L'Université du Québec à Chicoutimi. Ses principaux domaines d'intérêt sont les imaginaires collectifs, les mythes, la révolution tranquille, les fondements symboliques des sociétés et la gestion de la diversité ethno-culturelle. Il est l'auteur, co-auteur, éditeur ou co-éditeur de 42 ouvrages, dont trois romans et de nombreux articles dans des revues scientifiques. Il a reçu plusieurs distinctions, dont le prix du Gouverneur général du Canada en 2000 pour son livre « Jeunesse des nations et cultures du Nouveau monde » et « La Légion d'honneur de France » en 2002. En 2007, avec Charles Taylor, il a été co-président de la Commission de consultation du Québec sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. Alors, sans plus tarder, je vous le laisse entre les mains, M. Gérard Bouchard. Merci. Je voudrais d'abord saluer les dignitaires qui nous font honneur de participer à cette rencontre. Je veux également remercier les organisatrices et les organisateurs de cette université d'été qui m'ont invité à prendre la parole et donc à avoir l'occasion d'échanger avec vous sur des sujets, je crois, qui vous intéresseront. Et puis, je voudrais saluer chacun et chacune d'entre vous, les étudiants, finalement, c'est ce que vous êtes, je crois, pendant cette semaine, qui nous faites l'honneur de venir séjourner parmi nous et de vous intéresser en particulier à cette région, cette partie du Québec qui est exceptionnelle. Je vais faire mon possible, en tout cas, pour vous le montrer. Et je serai très heureux aussi de répondre à vos questions après mon exposé, qui sera le plus bref possible. Mais je crois que nous aurons du plaisir à converser ensemble cet après-midi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Très bien. Merci. Parce qu'il y a deux semaines, j'ai donné une conférence d'une heure et quart à peu près. Et puis après, les gens m'ont dit qu'ils n'avaient rien compris. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien entendu. Donc, ils n'avaient rien compris non plus. Ce que je voudrais faire durant mon exposé, c'est d'abord de travailler dans le sens de l'objectif du centre de la francophonie et de montrer que ce qui fait la force d'une langue, c'est évidemment la solidarité de la société qui la supporte. Et au sein de cette société, le poids, le rôle des facteurs culturels au sens large. Et je crois qu'en retour, la langue contribue à souder une collectivité et contribue à sa solidarité par le biais de la fibre identitaire. Parce que l'identité se nourrit évidemment souvent en priorité par référence à la langue. Alors, pour moi, c'est un tout. La langue est toujours soudée à la culture. La culture est toujours soudée à une société, c'est-à-dire à des rapports sociaux, à des acteurs sociaux, à une économie, à des fondements spatiaux, démographiques, etc. Pour moi, il y a un ensemble. Et on ne peut pas détacher une composante sans appauvrir les autres. C'est dans cet esprit-là, en tout cas, que je vais vous parler de la région du Saguenay. C'est ce que je voudrais faire ressortir dans l'exposé que je vais vous présenter. Je pense que quand cette interaction dont je viens de parler est en marche, et elle ne se met pas toujours en marche, ça survient dans des conditions qui sont souvent très difficiles à comprendre, à réunir. C'est pas certain que ça puisse se programmer. Mais quand ça se produit, ça donne quelque chose de spectaculaire. Ça produit une énergie collective qui est remarquable, qui est souvent durable. Ça produit ce qu'on appelle une synergie qui peut s'exprimer et être investi dans divers domaines de l'activité collective. Alors, pour emprunter les mots qui sont chers à Marc Urbain Proulx et qui, je crois, a contribué lui-même à façonner cette pensée, cet horizon de pensée, c'est donc cette énergie collective, c'est ce qui produit des milieux innovants. Je ne me trompe pas Marc Urbain ? Très bien. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est une tentative pour situer dans le cadre de la région du Saguenay l'introduction que je viens de vous faire. C'est dans cette perspective que je vais vous parler du Saguenay. Et ce que je vais vous raconter à propos du Saguenay, c'est une histoire qui comprend trois trames. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir des examens à la fin de cette semaine, à la fin de votre cours d'été. Oui, vous allez avoir des examens. Alors, il y a sûrement une question qui va porter sur mes trois trames. Alors, écoutez bien parce qu'on va sûrement vous demander de les résumer. Bon, très bien. Je vous donne une chance. La première trame. Alors, la première trame, elle commence avec la naissance, la formation de la région du Saguenay et de sa population. Et c'est quelque chose qui est assez remarquable et dont même les Saguenayens ne sont pas tous conscients. Des gens dont ils sont les héritiers ou les descendants. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur la carte de l'ensemble du Québec qui est traversée par son milieu par le fleuve Saint-Laurent et la vallée du Saint-Laurent du nord-est. Là, c'est la région du Saguenay. Bon, c'est presque aussi grand que le Québec, mais ce n'est pas tout à fait quand même. Donc, le Québec est traversé par la vallée du Saint-Laurent du nord-est au sud-ouest. Et en fait, quand on roule sur les routes des deux côtés du fleuve, on s'aperçoit que cette vallée, c'est un corridor. D'un côté, vous avez du côté nord, vous avez les Laurentides. Ceux qui sont venus du Québec ont roulé deux heures sans voir une maison. On est vraiment dans l'île Laurentide. Et puis, de l'autre côté, c'est les Appalaches. Et ces deux chaînes de montagne courent des deux côtés du Saguenay. Ce qui veut dire que quand les premiers habitants français sont venus s'établir au XVIIe siècle, en 1608, à partir de 1608 exactement, les familles ont commencé à s'établir, à cultiver, à défricher dans la région de Québec. Ensuite, ils sont descendus le long du fleuve vers Montréal. Et puis, ils ont remonté un peu vers le nord-est jusqu'à Rimouski, Matane, etc. Et puis, après ça, comme ils avaient des familles très nombreuses, une moyenne d'enfants de 11 à 12 par famille, à chaque génération, comme il n'y avait que de l'agriculture, il fallait que les parents s'occupent d'établir sur des terres les 11 ou 12 enfants qu'ils avaient mis au monde. Alors, de cette façon, le territoire cultivable a été occupé très rapidement entre les deux chaînes de montagne dont je viens de parler. Si bien qu'à un moment donné, la reproduction de la population et de cette société est entrée en collision avec les contraintes géographiques. Et vers 1830, à peu près, il n'y avait plus de place pour établir les surplus démographiques. Alors là, il y a des générations qui se sont trouvées bien embarrassées. Et il y en a qui ont pris le chemin des Etats-Unis, qui ont immigré vers les Etats-Unis et qui ne sont pas revenus. Il y en a qui sont allés vers Montréal parce que l'industrialisation commençait. Mais les élites n'aimaient pas trop que les surplus de population s'en aille aux Etats-Unis, chez les protestants, ou s'en aille vers les villes qui sont des lieux d'immoralité. Vous le savez très bien. Ça n'a pas changé. Alors, ils encourageaient les jeunes à venir s'établir dans les régions, ce qu'on appelle aujourd'hui les régions périphériques, c'est-à-dire toutes les régions périphériques au corridor Laurentien. Et en l'espace d'un siècle, il y a eu une douzaine de régions qui ont été ouvertes au Québec comme ça dans toutes les directions. Si bien que quand vous regardez la carte du Québec, il faut toujours vous rappeler de cette division entre un vieux corridor qui est très ancien et puis des périphéries qui sont très récentes. Et à la périphérie, on ne voit pas les mêmes mentalités du tout que dans la vieille vallée Laurentienne. Même que dans des régions comme la nôtre, on snob un peu la vallée Laurentienne. Est-ce que vous en venez, Madame Bled ? Vous ne venez pas du Saint-Laurent ? Non, par malheur, non. Alors, la région du Saguenay a été ouverte de cette façon, avec tout ce mouvement de peuplement des régions. Et dans le cas du Saguenay, c'est à partir de 1840, enfin 1838 exactement. Et ce qui est remarquable, c'est que les gens qui sont venus au Saguenay provenaient presque tous, au début, provenaient tous de la région de Charlevoix. La région de Charlevoix est à côté, c'est à peu près deux heures de voiture, à l'est de ce qu'on appelle la route du parc qui mène à Québec. Bon. Sauf que, en 1838, quand les gens s'en allaient à Saint-Urbain pour attaquer la traversée de Charlevoix, puis s'en venir ici, il fallait qu'ils le fassent à pied. Il y en a un certain nombre qui avaient un peu d'argent, qui affrêtaient des goélettes et qui pouvaient donc transporter leur famille en naviguant sur le fleuve et puis ensuite en empruntant la rivière Saguenay pour venir s'établir à la BDA. Mais ça, c'est sûr qu'il y avait un peu d'argent. Comme il y avait beaucoup de pauvreté dans ces terroirs, un très grand nombre devait partir à pied pour traverser ces montagnes. Et si vous avez l'occasion d'aller dans Charlevoix, il ne faut pas aller uniquement sur le littoral pour voir le fleuve Saint-Laurent. Il faut aller au nord de Charlevoix pour voir ces montagnes, ce paysage qui est presque alpestre des monts. C'est sauvage, c'est rude, c'est très élevé. Et ils partaient les familles à pied là-dedans. Ils ne pouvaient pas apporter grand-chose parce qu'ils transportaient tout sur leur dos. Certains apportaient quelques moutons, apportaient des poules, mais les femmes, les enfants, des vieilles personnes aussi, partaient à pied comme ça. Il leur fallait une semaine environ, quand tout allait bien, pour partir de Saint-Urbain dans Charlevoix et arriver à la BDA ou à l'Anse-Saint-Jean. Et ça, c'est quand tout allait bien. Parce que comme ils partaient assez tôt, c'est-à-dire au début du mois de mai, pour avoir le temps de défricher et de semer un peu une fois arrivés sur place avant que l'hiver n'arrive, eh bien là, quand ils étaient rendus sur les hauteurs, ils se faisaient souvent surprendre par des tempêtes, des tempêtes de neige notamment. Ils s'égaraient parce qu'il n'y avait pas de sentier, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Ils se perdaient. Ils verdaient des journées entières à tourner en rond, à chercher leurs affaires. Il y en a qui souffraient d'engelures très graves. On devait les amputer quand ils arrivaient ici. Il y en a qui manquaient de vivre. Et par exemple, il y a une famille à Saint-Félicien, au lac Saint-Jean, qui longtemps s'est appelée, c'est une famille de gagnants. Et on les appelait les gagnants la chienne. Pas au sens péjoratif, mais chaque famille comme ça avait un nom. Tremblay la côte, Tremblay ceci, Bouchard, le bon. Puis là, il y avait les gagnants la chienne. Alors, pourquoi ils s'appelaient comme ça? C'est parce que quand ils étaient venus de Charlevoix, ils avaient manqué de vivre et ils avaient été obligés de tuer et de manger leur chien. Alors, c'est ce contexte-là dont il faut bien se rappeler. Quel prix il fallait payer pour ces défricheurs d'arriver ici? Et là, il y avait une sélection extraordinaire. Une fois rendu sur place, il y en avait plusieurs qui étaient épuisés, qui étaient blessés, affamés et qui devaient retourner et qui renonçaient donc à s'établir comme des fricheurs dans cette région. Alors, cette histoire-là, c'est une histoire qui est véritablement extraordinaire. La traversée de Charlevoix, c'était vraiment une odyssée, une sorte d'épopée. Ça n'a jamais été mis en valeur par les historiens saguenéens ou par les romanciers ou quoi que ce soit. Parce que pour le savoir, il faut avoir interviewé des descendants de ces ancêtres-là. Et aujourd'hui, il est trop tard. Fort heureusement, il y a quelqu'un, un prêtre du Saguenay en 1930, qui a commencé à faire des entrevues avec ces gens-là alors qu'ils étaient très vieux ou avec leurs enfants. Et c'est comme ça qu'on a pu conserver des relations de tout ce qui s'était passé, l'histoire de chacune de ces familles qui ont vécu cette épreuve. C'était extraordinaire. Alors, quand ils sont arrivés au Saguenay, je ne dirais pas que c'était encore pire, mais c'était presque pas mieux. Parce que c'était des gens qui arrivaient de Charlevoix dans des paroisses qui étaient bien organisées, des terres qui étaient déjà développées, des institutions qui étaient en place, etc. Quand ils arrivaient ici, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ils se trouvaient complètement démunis, presque sans outils parce qu'à pied, ils ne pouvaient pas les transporter. Alors, ils se retrouvaient profondément démunis. Il fallait qu'ils apprennent tout à survivre dans ces conditions. Et lorsque l'hiver arrivait, il fallait aussi qu'ils se débrouillent. Alors, ils disent tous, ces gens-là, dans les récits que j'ai pu lire, heureusement qu'il y a eu les Indiens. S'il n'y avait pas eu les Indiens, on serait morts de faim. C'est les Indiens qui nous ont montré comment se transporter l'hiver sur la neige, sur la glace, comment pêcher, comment chasser l'hiver, comment développer la ruse pour traquer les animaux, qui nous ont montré à partir de quelles herbes on pouvait fabriquer tel remède pour se soigner contre telle ou telle maladie, etc. Et comment ça s'habiller, bon, il ne savait rien de ça parce qu'encore une fois, c'était des paroisses qui étaient bien organisées. Si bien qu'au début de la région, les rapports entre les Indiens et les Blancs étaient extrêmement positifs. Les Blancs avaient une admiration sans limite pour les Indiens. J'ai lu dans un des récits une vieille dame qui disait, vous savez, monsieur, les Indiens, c'était des gens tellement courageux, tellement forts dans la forêt. Ils étaient immourables. C'est l'expression que cette vieille dame employait pour décrire les Indiens. C'est joli quand même. Et en même temps, c'était inventé la langue très, très librement. Immourable. Et puis, c'était très français. C'était très français. Aujourd'hui, on aurait dit de façon un peu plus musclée, il n'est pas tuable. Mais ce n'est pas aussi joli qu'être immourable. Alors, durant les premières années, par exemple, les premiers mois où ils arrivaient, il fallait qu'ils mangent. Et puis, il fallait qu'ils se préparent pour l'hiver qui s'en venait. Alors, ils se dépêchaient de défricher un peu pour pouvoir cultiver des pommes de terre. Parce que c'est ça qui venait le plus facilement et le plus rapidement. Et puis, qui était quand même assez nutritif. Alors, ils se dépêchaient. Et puis, rendu à l'automne, ils pouvaient cueillir un peu de pommes de terre, si possible, autant qu'il en fallait pour l'hiver. Et là, ils se battissaient des camps. Alors, ils ne pouvaient pas bâtir les camps à hauteur d'homme parce qu'il fallait qu'ils se protègent contre les ours. Les ours aussi, c'était la première fois qu'ils voyaient arriver des gens de Charlevoix. Alors, ils battissaient des camps qui étaient, excusez-moi le micro, là, il fallait littéralement qu'ils rampent pour entrer dans les camps, pour protéger la nourriture et puis pour empêcher les ours d'y entrer. Ils vivaient là-dedans pendant 2 ou 3 ans. Et puis, ils mangeaient des pommes de terre tout l'automne, une partie de l'hiver, jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus. Alors, un très grand nombre de familles parvenues au mois de février, au mois de mars, il n'y avait plus rien à manger. Ce qu'ils faisaient, ils avaient quand même prévu, quand ils faisaient des pommes de terre, ils éplichaient les pommes de terre, ils conservaient les pelures. Et quand les pommes de terre venaient à manquer, ils faisaient des soupes avec les pelures. Alors, à partir de février, mars, ils vivaient avec ces pelures en soupe, jusqu'à ce que l'été arrive et puis qu'ils puissent sortir, puis recommencer à cultiver, puis etc. Les gens, ils sortaient d'une maigreur qui faisait peur même aux Indiens. C'est dire que c'était des conditions absolument extraordinaires, des conditions parfaitement primitives. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun secours. Le seul secours qu'il y avait, puis retenez-le parce que sociologiquement, ça va prendre une importance extrême dans la région du Saguenay, le seul secours qu'ils avaient, c'était la famille. C'était les liens du sang. C'était le fait de pouvoir se reposer sur le conjoint ou sur les enfants qui grandissaient, qui devenaient eux-mêmes des adultes, pour assurer la survie de la famille, pour assurer les travaux de mise en culture de la forêt. Et ensuite, pour protéger la sécurité des vieux, ces gens-là vieillissaient, ils devenaient impotents, malades, alors il fallait que quelqu'un s'occupe d'eux. Donc, c'était les enfants qui devaient faire ça. Tout reposait sur la force des liens du sang et sur la fidélité que les descendants éprouvaient à l'endroit de leur père et à l'endroit de leurs parents ou de leurs ancêtres. C'était donc une société, déjà, comme on dit maintenant, tricotée, serrée. Une solidarité extraordinaire, mais fondée sur le lien le plus fondamental, plus élémentaire qu'il soit, le lien du sang, le lien de la famille. L'importance de la famille au Saguenay, ça a toujours été extraordinaire à cause de ça, pas par folklore, parce que c'était vital, c'est ce qui avait assuré la survie de ces gens-là. Alors, parmi ceux qui s'essayaient à défricher au Saguenay, il y en a moitié qui abandonnaient, parce que c'était trop dur. Et en particulier, les couples qui n'étaient pas capables d'avoir d'enfants ou qui étaient incapables d'en avoir plus que deux ou trois, étaient obligés de s'en aller parce qu'ils n'avaient pas la main d'œuvre nécessaire pour défricher et faire tous les travaux de mise en valeur des terres. Ils étaient obligés d'abandonner. Tout reposait, encore une fois, sur la famille. Il fallait avoir le plus d'enfants possible. Ça donnait de la main d'œuvre pour assurer, dans des meilleures conditions, la survie de la famille, le développement de la ferme. Et puis, évidemment, pour récompenser ces enfants-là qu'ils étaient sacrifiés pour leur famille, lorsqu'ils arrivaient à l'âge adulte et à l'âge de se marier, la famille pouvait leur donner un lot, une partie de la terre qu'ils avaient contribué à défricher pour qu'ils s'établissent eux-mêmes. Et puis, la roue recommença à tourner. Et ça s'est passé comme ça pendant presque un siècle au Saguenay, où la famille était le véritable moteur de la société. Tout reposait là-dessus. Alors, il y avait quand même... Tout ça se déroulait sur un fond de pauvreté considérable. Même chez ceux qui persistaient et qui réussissaient, entre guillemets, ça se faisait dans un très grand dénouement, un très grand régime de privation. Si bien qu'à partir des années 1860, au moment où l'industrialisation des États-Unis a explosé, et les États-Unis sont devenus le grand centre d'attraction des populations dans tout le monde occidental, il y a eu 80 millions d'immigrants qui sont arrivés aux États-Unis entre 1830 et 1890 à peu près. Ça venait d'un peu de tous les pays d'Occident et même d'au-delà. Alors, les Saguenayens ont fait comme tout le monde. Ceux qui étaient trop pauvres, ils ont dit, on va aller travailler aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, dans les manufactures, on va gagner de l'argent, on va faire engager nos enfants. À partir de l'âge de 12 ou 13 ans, ils les embauchaient, ils les faisaient travailler. Alors, les familles qui avaient 6 ou 7 enfants qui étaient âgés de 12 ou 13 ans, en l'espace de 3 ou 4 ans, ils ramassaient un pactole. Ils n'y croyaient pas parce que l'argent était tellement rare, par ici. Alors, quand ils revenaient, parce qu'ils revenaient, c'est là que ça devient intéressant. Ma première trame, regarde bien sur quoi elle repose. Ces gens-là, quand ils revenaient, ils s'établissaient encore une fois comme cultivateurs parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ils revenaient vers les années 80, 90, etc. Mais ils avaient vécu pendant 3 ou 4 ans aux États-Unis. Ils avaient vu les États-Unis. Ils avaient la morsure de cette espèce de société-là. Les gratte-ciels, les foules, les développements, les chemins de fer, les usines, la consommation, les produits dans les vitrines qui changeaient à tous les jours, toutes les semaines. C'était fabuleux pour eux. Ils étaient étourdis par toute cette vie-là. Quand ils sont revenus ici, ils ont dit qu'il faut faire comme aux States, pour faire comme aux États-Unis. Alors ils ont commencé à défricher, mais en essayant de faire une agriculture qui produirait le plus possible, d'augmenter sans cesse la productivité. Et finalement, ils ont démarré l'industrie du fromage. Donc ils élevaient des vaches à lait pour produire du fromage. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec le fromage ? Ils l'exportaient en Angleterre. Et comme ça, ils ont ramassé de l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent ? C'est là que ça devient extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent ? Ces cultivateurs, qui viennent de Charlevoix, dont vous connaissez les origines et un peu la mentalité, eh bien ils ont démarré des industries, des manufactures de pâte à papier. C'est quand même une affaire extraordinaire. C'est comme si des gens dans un village, je ne sais pas, à 500 km vers le nord, avaient l'idée d'investir le revenu de la chasse des pots de fourrure dans des usines à chips pour les vendre à Microsoft. Quelque chose comme ça. C'est un peu l'équivalent. C'est absolument fabuleux. La dernière chose qu'on aurait attendu de ces gens-là, c'est qu'ils mettent leur argent dans une industrie. Normalement, ils auraient mis dans ce qu'on appelle au Québec un bois de laine, c'est-à-dire qu'ils auraient conservé cet argent-là précieusement sans l'utiliser pour ne pas le perdre. Mais là, ce n'est pas ça du tout. C'est une affaire absolument extraordinaire. L'usine de pâte à papier à Jonquière a été fondée par les cultivateurs du 6e rang. Je ne sais pas si Marc Urbain connaît le 6e rang, mais c'est l'un des rangs de Jonquière où les cultivateurs avaient fait un peu d'argent en vendant du fromage et puis en vendant du bois de poêle dans la ville, puis en envoyant leurs enfants bûcher l'hiver, en envoyant leurs filles enseigner à l'école du rang, être ménagère chez les professionnels du village. Mais tous ces gens-là, encore une fois, par éthique familiale, ne dépensaient pas un sou de ce qu'ils gagnaient. Ils rapportaient ça à la famille. Alors, c'est comme ça que les familles des cultivateurs ont ramassé un peu d'argent et qu'ils ont investi dans des usines comme ça, à Saint-André de l'Épouvante. C'est probablement la première fois que vous entendez ça. Ça ne sonne pas vraiment comme un grand centre industriel. Elles aussi, ils ont voulu avoir leur usine de pâte à papier. À Péribonca, Péribonca, là, vous avez peut-être entendu le nom à cause de Louis-Aimont. Bon, ben, eux aussi, ils ont eu leur usine de pâte à papier. Et entre parenthèses, quand Louis-Aimont est arrivé à Péribonca, évidemment, la première chose qu'ils ont voulu lui montrer à ce grand visiteur-là, c'était leur usine de pâte à papier. Louis-Aimont n'a même pas voulu aller la voir. Alors, ça partait très mal. Parce que Louis-Aimont, finalement, il y en avait déjà vu, des usines. Bon, alors, ça ne l'intéressait pas. C'est pas pour ça qu'ils venaient. Ils venaient pour montrer le contraire. Ils venaient pour montrer des défrichards, etc. Donc, c'est pour ça que l'histoire de Louis-Aimont, à vous, la Saint-André de l'Épouvante, ça n'a pas très, très bien marché. Alors, quand ces cultivateurs-là regardaient vers le nord, parce qu'ils savaient lire les cartes, quand même, et puis ils savaient aussi, ils voyageaient beaucoup en forêt. Ils imitaient un peu les Indiens. Ils imitaient les Américains, mais ils imitaient les Indiens aussi, qu'ils admiraient beaucoup. Ils avaient le sens de l'exotisme. Les excursions qu'ils avaient faites vers le sud, ça leur avait donné le goût de les faire vers le nord. Alors, ils allaient très, très loin dans le nord. Ils rencontraient les Indiens. Ils se faisaient accompagner par les Indiens. Ils se faisaient guider par les Indiens. Alors, finalement, quand ils regardaient vers le nord, ils se disaient, ça va devenir comme les États-Unis. Ça va devenir une région de chemin de fer, de mines, d'industries, de villes. C'est ça qu'on va faire. C'est les cultivateurs qui rêvaient ça. C'est quand même extraordinaire. Alors, ça, c'est la première trame. Laissons-les là pour le moment, nos cultivateurs. On va y revenir tout à l'heure. Deuxième trame. Vous allez bien noter le voeux. Je m'inquiète un peu de vos réponses à l'examen, vous, monsieur, là. Vous avez l'air un peu distrait. Bon, un peu plus d'attention. Ça va aller mieux à votre examen en fin de la semaine. Deuxième trame. La deuxième trame, c'est que, à partir des années 1875, il y a un petit séminaire qui a été créé à Chicoutimi. Et donc, là, les gens ont pu accéder à l'enseignement secondaire, ce qu'on appelle ici le cours classique. Et puis, après ça, ils ont pu aller à l'université Laval. Donc, ils ont pu s'instruire. Et quand ils sont revenus, parce qu'ils sont presque tous revenus, eux aussi, ils avaient un rêve. Par un chemin différent. Quel était leur rêve ? Alors là, il faut... Je vais faire un petit rappel historique. Il faut savoir que la Nouvelle-France s'est constituée, donc, à partir du début du XVIIe siècle, avec l'immigration des Français. Et à partir de 1760, il y a eu cette bataille des Plaines d'Abraham, à Québec, où les forces britanniques ont vaincu les forces canadiennes et françaises, si bien que la Nouvelle-France est devenue une colonie britannique, une colonie anglaise. Et là, les choses se sont pas mal détériorées pour les francophones. Ils sont devenus, finalement, ce qu'on a appelé depuis une cinquantaine d'années, des citoyens de seconde zone. En 1960, par exemple, il y a eu une grande étude qui a été faite à l'échelle du Canada et qui a démontré que les Canadiens français étaient les employés les plus mal payés dans l'ensemble du pays, au même niveau que les Indiens. Alors, vous voyez, ça, ça résume bien la trajectoire que notre société a traversée sous le colonialisme britannique. Bon, on n'entrera pas dans les détails, mais le principal, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, il y a eu un rêve qui a traversé toute l'histoire du Québec. C'était d'abord de se débarrasser du colonialisme et puis de restaurer la démocratie, la liberté dans notre société. Et ici, dans la région, comme dans la plupart des régions du Québec, les anglophones, les britanniques, avaient profité des avantages que leur procurait le colonialisme pour s'emparer des places d'affaires, pour s'emparer de l'industrie, pour monopoliser tout le capital, pour monopoliser les ressources naturelles, la forêt, les mines, etc. Si bien qu'au Saguenay, à partir de 1850 à peu près, toute la forêt, dans l'ensemble de ce que vous pouvez voir comme ça et sur la carte, était monopolisée par une famille britannique, les Price. Quand mes premiers Saguenayens instruits son revenu de Québec, ils ont dit qu'il faut briser ce monopole et il faut rétablir un ordre social plus égal, plus démocratique dans cette région. Ça, c'était la première partie de leur rêve. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont employés à démarrer des petits établissements commerciaux, des petites manufactures. Après ça, ils ont commencé à voir plus grands. Et là, ils ont commencé à construire des grandes manufactures. Et la première grande, c'était celle-ci. Exactement là où on se trouve présentement. La compagnie de pulpe de Chicoutimi. Alors, ceux qui ont réussi à fonder cette entreprise avaient donc réussi en même temps à briser le verrou que les familles britanniques avaient établi sur le gouvernement parce qu'ils se faisaient concéder comme ça toutes les ressources forestières. Ils avaient réussi à briser ce verrou pour se faire concéder aussi une partie des ressources forestières. Et puis, ils avaient réussi à briser le monopole de Price. Parce que là, ils avaient commencé à construire de grandes usines, à prendre confiance en eux. Parce que les gens dont on parle, ils s'appelaient Gagnon, ils s'appelaient Gué, ils s'appelaient Dubuc, ils s'appelaient Boivin. Tous des gens qui avaient réussi à faire un peu d'argent dans le commerce et dans la petite manufacture et qui avaient décidé d'investir leur épargne dans des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus grandioses, qui libèreraient leur, comme on disait à l'époque, leur race, leur nationalité. Et finalement, les choses allaient si bien qu'ils ont commencé à rêver plus grand. Ma deuxième trame, là. Ils ont commencé à se dire que les choses étaient compromises dans la vallée du Saint-Laurent parce que les Anglais occupaient tout. Donc, on va reconstruire à neuf à partir de zéro, sur des bases nouvelles, à partir du Chaguenay, avec l'immense territoire disponible. Jusqu'à Langava, jusqu'à la B. James, etc. Et on va créer, s'il le faut, une nouvelle province. Et si ça ne suffit pas, on va créer un nouveau pays. On va se séparer du reste, on va le démarrer, notre pays, nous autres. Ça, c'est en 1890, là, que les Saguenayens disaient ça. Il le disait encore en 1990, c'est vrai. Alors, là, il y a un grand rêve qui est né, c'est absolument fantastique. Il pensait, à Zotos, aussi, que tout le Nord se développerait sous le modèle de l'industrie, sous le modèle des capitaux. Il pensait que ce serait traversé de tout un réseau de chemin de fer. Il pensait que tous ces produits seraient exportés en Europe. et pour montrer que ce n'était pas uniquement des rêveurs un peu folichons, ils avaient fait mesurer la distance entre le port de la BDA, le port de mer, et les grands ports européens, le Havre, Liverpool, etc., pour démontrer que la distance, ici, était plus courte qu'à partir de Montréal, à partir de Québec ou de Toronto. Alors, ils se disaient, vous voyez, vous avez raison d'investir dans nos affaires, non ? C'est vrai que ça va marcher. Et puis, ils rêvaient aussi qu'il y aurait un chemin de fer. D'ailleurs, ça s'est fait. Le chemin de fer qui partait du Pacifique pour s'en venir au Québec, ils rêvaient que ça permettrait d'acheminer les importations du Pacifique jusqu'en Abitibi et les descendre au Saguenay par un chemin de fer et que ça permettrait en même temps d'écouler les produits de ce nouveau pays vers le Pacifique et les pays d'Asie. Il était juste un petit siècle et demi en retard, trop tôt. Parce que tout ça, c'est réalisé après, mais pas par les Saguenayens. Mais c'est pour dire que l'espèce d'engouement, des bouillons de culture qui s'étaient formés et que ce n'était pas gratuit, ça reposait sur des réalisations quand même considérables. Cette compagnie qui a construit ce pavillon, elle en avait quatre ou cinq ici autour. Ensuite, elle a acheté une usine à Val-Jalbert. je voulais demander est-ce qu'à votre programme il y a eu une visite à Val-Jalbert ? Bon, très bien. Ça va écourter mon exposé. Après ça, ils ont ouvert une usine à la BDA. Ils en ont acheté une dans le Bas-Saint-Laurent. C'est devenu le plus grand producteur de pâtes à papier au Canada. Dubuc lui-même est devenu à la tête d'un immense consortium nord-américain de manufacturiers dans la pâte et le papier. C'est devenu véritablement quelque chose d'absolument remarquable, de tout à fait imprévue, d'improbable, dans une région comme celle-ci qui était encore tout près de son défrichement et qui était éloignée de tout. Dans les journaux de Québec et de Montréal à cette époque-là, les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi ce dynamisme-là dans les affaires aurait dû être observé dans les grandes villes comme Québec et Montréal. Ils ne comprenaient pas que ça puisse naître dans les friches et puis dans les roches, dans les forêts. Alors, ils parlaient des Américains du Saguenay. C'est comme ça qu'ils désignaient les gens de la région ou bien ils parlaient des Texans du Lac-Saint-Jean. Alors ça, ça voulait tout dire. Quand on parle de Texans, on parle de quelqu'un qui fait les palons, qui marche un peu sur les pieds des autres, qui n'est pas très gêné, qui est un peu arrogant, qui s'impose partout, qui n'est pas très délicat, mais ça fonce puis ça avance. Ils disent les Texans. D'ailleurs, les gens du Lac-Saint-Jean ressemblent encore un peu à ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a beaucoup des gens du Lac-ci? J'espère que non. Mais les gens du Lac, c'est ça. Je vais vous raconter quelque chose. Quand on était jeune, moi, ma famille immédiate vient de Mistouc, le village du Lac-Saint-Jean. Quand on était jeune, nos parents nous amenaient en voiture chez leurs parents, donc nos grands-parents. Et on passait à Saint-Bruno devant une forge, une vieille forge. Et puis, on le faisait pendant plusieurs années. Et puis, le propriétaire de la forge a vieilli. Et un jour, il a légué ça à ses enfants parce qu'ils étaient trop vieux et les enfants en voulaient. Mais les enfants, aussitôt qu'ils ont hérité de la forge, ils l'ont transformé. Ils ont fait comprendre à leur père que sur les routes, il y avait de moins en moins de chevaux et de plus en plus d'automobiles. Donc, ils ont fait un garage avec la forge. Le père était découragé, il en est mort. Et là, il leur fallait une pancarte pour s'annoncer. Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur la pancarte, quasiment à la main? Ils ont écrit ALMA Jobbing International. Ça, c'est les gens du lac. Quand ils ont commencé la traversée du lac Saint-Jean, vous êtes peut-être au courant, le lac Saint-Jean, c'est grand, ça a 50 km. Et puis, il y a quelqu'un qui a eu une idée un peu folle au début des années 50, c'est d'organiser une course qui consisterait à traverser le lac Saint-Jean à la nage. Il y a personne qui y a cru. Au début, la première fois, je pense qu'il y avait cinq nageurs, ils ont quasiment tout perdu. Puis, sur les cinq nageurs, il y en a un qui venait de Québec. Alors, la traversée internationale du lac Saint-Jean. D'ailleurs, c'est le gars de Québec qui a gagné, il n'est plus revenu après, ils n'en ont plus revolu. Il faisait venir des gens du Jaguenay, ils nageaient pas trop. Les gens du lac, c'est vraiment les Texans du lac Saint-Jean. Alors, ça, c'est la deuxième trame. Suivez, monsieur. Troisième trame. La troisième trame, c'est la suivante. Après la conquête de 1760 qui a transformé la Nouvelle-France en une colonie britannique, le clergé s'est trouvé bien malheureux parce que il trouvait que la population francophone était menacée à cause de la langue anglaise, était menacée à cause du protestantisme, était menacée parce que les Anglais essayaient partout de mettre de l'industrie puis de l'urbanisation puis le clergé se méfiait terriblement des mœurs qui fleurissaient dans ces milieux-là. Alors, le clergé voyait la Nouvelle-France comme une espèce d'âge d'or, comme la société idéale qu'on avait perdue à cause de la catastrophe de ce changement de colonie. Et le rêve du clergé, parce qu'eux autres aussi avaient leur rêve, c'était de, puisque, encore une fois, la vallée du Saint-Laurent était compromise, qu'on devait y renoncer parce qu'elle était entièrement sous la dépendance des Britanniques, et bien on essaierait de se reprendre, de recommencer à zéro dans les régions périphériques qui étaient en train de se défricher. Et pas n'importe laquelle région, le Saguenay, parce que c'est la seule qui avait un tel immense territoire qui s'offrait au développement. Alors, les prêtres sont venus ici et puis eux aussi, ils ont fait leur grand rêve et leur utopie. c'était de reconstruire une nouvelle société sur le modèle de ce qu'avait été la Nouvelle-France ou en tout cas sur le modèle de ce qu'ils rêvaient qu'elle avait été. Parce que la Nouvelle-France n'était pas un jardin de roses. Il n'y avait pas de liberté, l'imprimerie était défendue, etc. C'était une colonie aussi. Mais enfin, elle était française et catholique. C'était ce qui comptait pour le clergé. Alors, quand ils sont arrivés ici, ils ont commencé, eux autres aussi, à faire la promotion de leurs rêves. Mais là, ça ne marchait pas du tout. Parce qu'il y avait mais deux autres trames qui étaient complètement différentes de ça. C'était des rêves qui se ressemblaient à première vue. Tout le monde voulait recréer une société à distance de l'Empire britannique et puis de faire des sociétés idéales. Mais il y a des rêves qui s'orientaient du côté du modèle américain et puis il y en a d'autres qui s'orientaient du côté d'un modèle qui était pré-révolutionnaire en France, quasiment monarchique, que ces prêtres-là ne croyaient pas beaucoup à la démocratie ni à l'instruction parce que ça donnait des idées aux gens et puis ils devenaient ingouvernables. Alors, par contre, ils contrôlaient des institutions présentes, très, très puissantes, les membres du clergé. Ils contrôlaient les VH, ils contrôlaient l'enseignement, tout le système d'enseignement, l'école primaire, secondaire, les classiques, l'université, etc. Donc, ils étaient extrêmement influents. Et finalement, ce que ça a produit, c'est que ce rêve-là a un peu enrayé les deux autres. Et là, à partir de ce moment-là, à partir des années 1915, 1920, 1925, c'est cette troisième trame qui l'a un peu emportée sur les autres. Et l'industrialisation du Chaguenay s'est poursuivie, mais avec du capital anglophone. Et les manufactures que les francophones avaient créées ont été rachetées par des anglophones. Alors, aujourd'hui, il y a toujours de la grande industrie dans la région, mais c'est Rio, Tento, ce ne sont pas des industries qui sont nées de ce mouvement-là que je viens de vous expliquer. Mais d'une certaine façon, ça veut dire que le Chaguenay est devenu une société normale, si on veut. Il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des désaccords sur la façon de définir les orientations collectives. Mais ce qui est resté, c'est une espèce d'énergie. Il y a quelque chose qui est resté des vieux rêves, une espèce d'énergie qu'il ne faut pas compter sur l'aide des gouvernements, il ne faut pas attendre que les autres prennent leur place, notre place, il faut se développer soi-même. Et puis, si on a des problèmes, il faut les régler nous-mêmes. C'est plutôt le réflexe saguenien et l'accès-enjeuant, d'essayer de s'auto-suffire et de se débrouiller tout seul. Il est resté non seulement un élan et une énergie, mais une fierté aussi de tout ça. Il y a un héritage des premiers défricheurs qui avaient réussi. Ça donnait des types un peu spécials. C'était des gens qui étaient épris de leur liberté. Par exemple, quand il y avait un vétérinaire qui descendait de Québec pour venir s'occuper de leur vache, le vétérinaire ne pouvait pas toucher aux vaches. Ils retournent avec ta cravate et tes petites bottes noires et ils retournent à Québec. Les premiers agronomes, c'est pareil. Ils voulaient leur montrer comment élever leur poule et tirer leur vache. Ils ne marchaient pas. C'était des gens, ça donnait des types extrêmement indépendants, jaloux de leur liberté, confiants en eux-mêmes parce qu'ils savaient qu'ils avaient survécu grâce à leur travail, leur courage, etc. Ce type-là, ce type humain, c'est celui qui a été fabriqué dans toutes les collectivités neuves du Nouveau Monde. Alors, le Nouveau Monde, c'est toute la partie de la planète qui a été ouverte à partir de la fin du 15e siècle, à partir de l'immigration des pays européens. Les Espagnols qui sont arrivés en Amérique latine, les Anglais qui sont arrivés aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie, etc. Et le développement initial de ces sociétés s'est fait à peu près de la même manière partout, dans un régime d'abandon, de privation, de courage, d'endurcissement. Et ça a fabriqué le même type. On parle du cowboy aux États-Unis, on parle du gaucho au Brésil, on parle du vacuero au Mexique, on parle du redneck au Canada anglais, on parle du Bushman en Australie. Bushman, un goût tough, rough, qui n'entend rien, qui veut s'imposer partout, c'est un goût du lac Saint-Jean. C'est vraiment, c'est le même type humain que les mêmes contraintes ont réussi à fabriquer lorsque les gens étaient assez courageux, assez tenaces pour arriver à terme et réussir à s'implanter et à se développer. Ces gens-là, ils ont créé un élan, une énergie qui peut m'en voir tout de suite parce que c'était trop fort, c'était quelque chose de collectif. Ça s'est transmis d'une génération à l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est transmis et qu'on voit bien encore aujourd'hui. Vous voyez par exemple la façon dont, ici, il y avait un ministre qui était dans le cabinet du gouvernement conservateur à Ottawa qui, à un moment donné, était en désaccord avec ses politiques. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non seulement il a démissionné du gouvernement, mais il a créé un parti. Et le parti est devenu le parti d'opposition à Ottawa. C'est un gars du lac. C'est comme ça qu'on fait les choses. Il y a des multinationales maintenant qui sont nés au Lac-Saint-Jean ou qui sont nés à Jonquière, à Chicoutimi. Provigo, l'histoire de Provigo qui est devenu l'eau blague, qui est redevenu Provigo, etc. Ça, c'est un épicier de Saint-Félicien qui était bien tanné d'avoir un autre épicier de l'autre côté de la rue. Et à la fin, il s'est choqué et il l'a acheté. Puis là, il a trouvé que c'était une maudite bonne idée, ça. Alors, il y en a acheté d'autres. Puis il a acheté quasiment tout ce qu'il y avait d'épicier au Lac-Saint-Jean. Puis là, il s'est aperçu qu'il y a un gars du côté du Saguenay qui faisait la même chose. C'était tremblé de Jonquière. Alors, comme ils étaient intelligents, ils se sont unis plutôt que d'essayer de s'entredétruire. Ça a créé Provigo qui est devenu une grande chaîne de magasins qui s'est étendue dans l'est du Québec. Il s'est produit la même chose avec les magasins continentaux à partir de la rue Racine. Ça, c'est encore une fois c'est devenu une grande chaîne de magasins dans l'est du Québec. Plusieurs exemples de ça. Ceux qui ont créé SNC-Lavalin, par exemple, qui se trouve aujourd'hui dans un détour un peu délicat, ça c'est quelqu'un de Jonquière. C'est une famille qui a été élevée à côté de la nôtre. On a fréquenté les mêmes écoles. Et lui, Bernard Lamarre, qui était le plus vieux, à 12 ans, il a dit à ses parents « Moi, je veux devenir le principal ingénieur du Canada. Il y avait 12 ans quand il a dit ça à ses parents. Je ne vais pas rester ici, je vais m'en aller à Montréal parce que je vais apprendre comment ça marche. » C'est ses parents de l'envoyer à Montréal, d'aller au Mont-Saint-Louis, il est devenu ingénieur, il a marié une fille dont le père avait une firme d'ingénierie, il a acheté son beau-père et à partir de là c'est devenu une multinationale. Il y a un élan qui a survécu. Ce n'est pas toujours facile à reconnaître. parce que c'est des choses difficiles à mesurer. C'est une matière culturelle mais ça se transmet dans les familles. Il y a quelque chose, on ne s'en aperçoit pas mais on s'en aperçoit après. Il y a quelque chose qui s'est transmis dans les familles. Il y a ici Jean-Marie Tremblay. Où est-ce qu'il est Jean-Marie Tremblay ? C'est un type qui est timide comme tout. C'est la première fois qu'on le voit. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? T'as Tremblay. On voit bien d'où il vient. Lui était professeur au cégep et puis pour aider ses élèves, il a décidé de monter une banque de données avec des oeuvres qu'il voulait faire lire à ses élèves qui n'avaient pas assez d'argent pour acheter ces livres-là. Donc, il pouvait les lire en pitonnant et lui, il s'est trouvé que ce n'était quand même pas de mauvaise idée. Ça, ça fait 25 ans. 25 ans ? Oui. Vous avez l'air d'au moins 26. Alors, sa banque maintenant, non ? Elle est élue dans combien de continents ? Combien de pays ? 224 pays. Ça, c'est une histoire saguenienne extraordinaire. C'est ça que je veux dire quand cet élan, cette énergie qui a été créée au départ a survécu et s'est transmise d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait aussi que souvent, les sagueniens passent pour des gens extravagants, des gens qui n'ont pas le sens des réalités. Mais ça, c'est ceux qui ne les connaissent pas très bien parce que ce n'est pas juste des vendeurs de vente. Des choses comme ça, ça existe. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais besoin, en 1971, j'avais besoin d'un petit corpus de données pour faire mes travaux. Puis, j'ai trouvé que, finalement, c'était bien utile, ce corpus de travaux. Alors, je l'ai agrandi. Et puis, 40 ans après, j'avais bâti ici la plus grande banque de données, le plus grand fichier de population au monde qui construit toutes les généalogies automatiquement et tout ce qui se transmet d'une génération à l'autre que ce soit des professions, des statuts sociaux, des modèles de fécondité, des gènes. Alors, la banque de données est utilisée maintenant à travers le monde par des généticiens parce que c'est l'endroit où ça peut se faire. Il y a quelque chose qui se transmet quand on parle d'un bouillon de culture et puis que les ingrédients s'interagissent et se soudent d'une manière qu'on ne comprend pas, qu'on est incapable de programmer mais à un moment donné ça se produit et la langue est toujours au cœur de ça parce que les trois trames que je viens de vous raconter c'était tous des gens qui voulaient faire ce que j'ai évoqué mais qui voulaient le faire en français, en français. Et surtout ceux qui luttaient contre le monopole des anglophones, c'était pour démontrer que les français étaient capables de faire leur marque dans des grandes entreprises, dans les affaires, dans l'économie, dans l'entrepreneuriat, etc. Alors au bout du compte, tu as raison, Max Urbain, ça s'appelle des milieux innovants. On ne sait pas trop comment ça se crée mais c'est facile à voir quand c'est parti. Merci beaucoup. Comme convenu, vous pouvez me poser des questions je ne vous garantis pas d'y répondre mais je vais faire mon possible. Je sais qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout comme on l'a vu quand Mme Blais a demandé à chacun. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. J'aimerais bien profiter de l'occasion pour avoir la façon dont vous percevez ce que je viens de vous raconter. Si ça ne vous rappelle pas des choses dans le pays d'où vous venez. Votre père? Votre père vous racontait la même chose. Donc il savait tout ce que je viens de dire. Oui, on arrêtait mieux de l'inviter alors. Oui, très bien. Parlant de Tremblay, voilà, ici il y a le plus vieux journaliste de la région, Bertrand Tremblay, au Québec. C'est un peu vaniteux, c'est vraiment le lac Saint-Jean. Il dit que c'était le meilleur au Saguenay. Non, 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 le Québec. Et si on y donnait quelques minutes, le Québec ça grandirait. là, là. Je suis le confondant de la Fédération des journalistes du Québec et je suis le doyen aujourd'hui. Ça y est, c'est un vrai Saguenay, là. Si on n'y coupe pas de la parole. Ah non, je suis Bertrand Tremblay, je suis le doyen des journalistes du Québec. J'ai fondé, avec un groupe de Montréalais, la Fédération des journalistes du Québec. Et j'en fais toujours partie. Et je voulais juste signaler, je ne me souviens pas du troisième nom, mais on a quand même trois milliardaires à Montréal, originaires de la région, sur à peu près les 10 milliardaires francophones. Alors, c'est 30% alors qu'on en représente 5% de la population au Saguenay-Nac-Saint-Jean. Charles Chirouin, Charles Chirouin, CGI, et puis le propriétaire de Couche-Tard. Bouchard. Bouchard. Pas de lien de parenté. Originaire de Rivière-du-Moulin, à Skysmie. Et son père a faillite. Alors, il est monté à Montréal et il a décidé de, finalement, il est devenu milliardaire en achetant un peu partout ce qu'il y avait des commerces de nuit, les Couche-Tard qu'on appelle aux États-Unis, un peu partout en Europe. Il est devenu maintenant le plus grand... le plus grand propriétaire de dépanneurs au monde. Il a déménagé à l'âge de 18 ans à Montréal qui a commencé à monter son empire. Merci, Murtad. Parlez presque. Parfait. Bonjour, monsieur. Bonjour, tout le monde. Moi, je m'appelle Lounès Félissin. Je suis haïtien, mais je vis ici à Québec ça fait un an. Je suis là pour des études. Et ma question... Est-ce que vous pouvez éloigner le micro un peu ? Ah, OK. Et ma question, c'est concernant les trois trames dont vous avez parlé et pendant le développement de Saguenay, justement. Moi-même, je me disais quel était à l'époque le rapport du Saguenay au reste de la province ? Genre Québec, la capitale qui est juste à côté, c'était quoi les rapports à Montréal ? Et ensuite, parlant de... La deuxième question, ça concerne un peu maintenant, c'est quoi ? Et l'appartenance. Parce que vous avez parlé de Saguenay comme étant des gens fiers, des gens... Pardon. J'ai noté ça. Des gens fiers de tout ça. Mais c'est quoi, jusqu'à maintenant, le niveau d'appartenance à la province du Québec en général ? Première question. Les rapports entre le Saguenay et les autres villes du Québec à l'époque dont j'ai parlé étaient des rapports un peu compliqués. Parce que, à ce moment-là, quand même, on considérait que ces deux villes-là étaient dominées par le capital anglophone et qu'il ne restait pas beaucoup de place pour faire émerger une bourgeoisie francophone. Parce qu'il monopolisait tous les leviers de développement, etc. Alors, en ce sens-là, les rapports n'étaient pas bons. Plutôt, on voulait profiter du Saguenay qui était libre pour reconstruire quelque chose à neuf selon notre propre modèle et en français. Donc, c'était un petit peu... Il y avait un élément de compétition. Maintenant, cet élément-là ne pouvait pas aller très, très loin parce que le Saguenay dépendait quand même du reste du Québec. Il fallait un chemin de fer pour se déplacer. Il fallait des capitaux qui provenaient très largement de Québec et de Montréal au début. Il fallait écouler des produits aussi à Québec et à Montréal. Alors, il fallait ménager des ponts. Donc, vous savez, c'était un petit peu compliqué, les rapports. Aujourd'hui, les Saguenayens se sentent que si on faisait un sondage, j'imagine, auprès des Saguenayens, je crois que la plupart diraient d'abord « je suis Saguenayen, mais je suis également Québécois. » C'est sûr. Donc, l'idée d'un isolement du Saguenay par rapport au reste de la province, c'est nul. Les gens sont bien conscients qu'ils sont Québécois. Saguenay, c'est une région du Québec, mais c'est une région très, très, très prononcée, très identifiée, disons. Une autre question par ici. Donc, vous disiez tout à l'heure que les anglophones avaient profité du colonialisme pour s'installer ici au Saguenay. Quelle est la place présentement des anglophones dans les entreprises? Est-ce qu'ils ont toujours ce poids important-là, comme à l'époque? Ils ont un poids qui est toujours très important, comme partout, à cause de la mondialisation, de l'extension du capitalisme à travers le monde. Mais ce qui s'est produit depuis, disons, surtout depuis le début du XXe siècle, à partir du début du XXe siècle, c'est qu'il y a des francophones qui se sont lancés en affaires et qui ont fait leur chemin également à Québec et à Montréal. Et ce n'est pas toujours des anglophones qui étaient originaires de Québec et de Montréal, comme Bertrand le rappelait tout à l'heure. Souvent, il y a des gens qui venaient des régions et qui étaient enragés, qui débarquaient dans les grandes villes avec le couteau entre les dents, qui voulaient absolument s'imposer. Alors là, plusieurs ont réussi dans le domaine des banques, dans le domaine de l'industrie, des affaires, de la finance. Il y en a plusieurs qui ont fait des réussites remarquables. Mais en compétition avec des institutions anglophones, mais pas parce qu'elles étaient anglophones, parce qu'elles étaient déjà là et qu'il fallait qu'elles les tassent un peu pour se faire de la place. Donc, on ne peut pas dire que dans le domaine des affaires, le scénario dont on parle, on ne peut pas dire que ça s'est fait sur un fond de clivage ou de conflit. entre des Saguenéens et des Montréalais ou des Québécois. Ils se sont glissés dans le jeu de la compétition. Et c'était parfois contre des francophones, d'ailleurs. Il fallait faire sa place. Si on ouvrait une firme d'ingénierie, il fallait la croître. Et puis, il fallait essayer de tasser les autres concurrents, qu'ils soient francophones ou anglophones. Une fois que j'ai dit ça, là encore, il y a quand même eu un héritage. parce que quand les gens d'affaires qui ont réussi parmi les francophones, quand on leur demande quelle était leur véritable motivation profonde, bien sûr, ils vont dire c'est parce qu'on voulait s'enrichir, parce qu'on voulait acquérir du pouvoir et de l'influence. Mais en même temps, comme Canadien français, ça vient encore presque tout le temps. Est-ce qu'ils sont ici? Bonjour. Alors, vous avez parlé beaucoup du rayonnement économique de la région, mais si c'est possible, j'aimerais vous entendre sur le rayonnement culturel et aussi le rayonnement du savoir des gens de la région. Et aussi, est-ce qu'on peut l'expliquer par les mêmes trames par lesquelles vous avez expliqué le rayonnement économique? Absolument. Absolument. C'est le même bouillon, le même héritage, le même bassin d'énergie collective, de rêve qui se sont exprimés. Par exemple, on dit que dans Radio-Canada, puis dans le théâtre, puis les journaux montréalais, etc., on dit qu'il y a quasiment la moitié de Saguenay là-dedans. On ne les a jamais réencontés, mais c'est ce que les montréalais disent. En tout cas, il y en a trop. Oui, oui, il y a eu, ça a été une autre filière, je dirais, par où s'est exprimé le phénomène que j'ai mis en place, certainement. Ici. Oui, bonjour. Je me demandais, à propos de la fondation de l'université, comment s'en sert la fondation de l'université du Québec à Chicoutimi dans ce développement économique, culturel de la région, à partir de quand on a commencé à penser à la création d'une université ? Alors, qu'est-ce qui a provoqué peut-être cette création, cet essor, aussi pour la connaissance, et quelles seraient un peu les premières études à l'origine de l'université, si c'était surtout les sciences techniques pour devenir ingénieur, technique forestier pour les chemins de fer, et maintenant, quelles sont les études les plus demandées, les différents programmes qui sont offerts ? C'est un peu plusieurs questions, c'est un peu comment l'université s'en sert dans ce type de développement ? Alors là, parlons surtout, j'imagine, des universités du Québec, du réseau de l'université du Québec qui a été créé dans les années 1960, et dont le but était très simple. Le paysage universitaire au début des années 1960, c'était l'université Laval à Québec, et puis à Montréal, il y avait deux ou trois universités, l'université de Montréal, l'université McGill essentiellement, Concordia qui était tout petit, et puis il y avait l'université de Sherbrooke à partir des années 1950. Donc il n'y avait pas d'université dans les régions, et là, les gens des régions se trouvaient défavorisés, parce que si une famille voulait envoyer un enfant étudier à Québec ou à Montréal, en plus de payer les frais de scolarité, il fallait que paye tous les frais de séjour, alors qu'un Montréalais faisait le trajet soir et matin entre la résidence familiale et l'université. Alors, c'était un début, ça, pour lequel le gouvernement a décidé de créer le réseau de l'université du Québec, c'était pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur pour des gens qui étaient défavorisés. Et, de ce point de vue-là, le réseau des universités du Québec a été un énorme succès, un énorme succès. Moi, par exemple, à chaque année, dans les cours que je donnais, je demandais aux gens quelle était la proportion de ceux qui étaient le premier de leur famille à étudier à l'université, à accéder à l'université. Et, en général, c'était au moins la moitié de la classe. Et, s'il n'y avait pas eu l'université du Québec, il y en aurait les trois quarts qui ne savent pas aller. en ce sens-là, ça a été une très grande réussite du point de vue social. Et puis, il est arrivé, probablement que c'était prévu aussi, mais en tout cas, c'est arrivé d'une manière assez spectaculaire, c'est que ces universités-là, dans les régions où elles se trouvaient, qui étaient des régions pas très équipées institutionnellement, qui étaient défavorisées de diverses manières, qui étaient frappées par le chômage, qui reposaient surtout sur des ressources naturelles qu'ils ne contrôlaient pas, qui étaient contrôlées à distance par des multinationales, tout à coup, les gens dans les régions se sont aperçus, et les directions des universités aussi, qu'elles devaient jouer un rôle particulier dans leur société régionale, qu'elles avaient une vocation qui n'était pas du même ordre vraiment que l'Université de Montréal ou McGill à Montréal, que c'était un levier de développement du seul fait de rassembler 200, 300, 500 professeurs avec des moyens quand même assez considérables, qui avaient des subventions de recherche. Alors, tout de suite, il y a eu cette vocation régionale, cette vocation locale qui était assignée aux universités et qui, les universités, l'ont faite bien volontiers, bien volontiers. Et Marc Urbain est un exemple de ça. Marc Urbain a développé une spécialité dans l'économie du développement régional. Et ça, c'est vraiment dans l'esprit de cette deuxième mission de l'université que je suis en train d'évoquer. Qu'est-ce qu'on pourra ajouter de plus, Marc Urbain, à ce sujet-là ? Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'on découvre qu'il y a un chiffre qui est intéressant. Quand on interroge des étudiants d'universités comme le Saguenay, Rimouski ou l'université en Abitibi, les gens qui sont là pour la première fois dans leur famille, ça va de 60 à 70 %. À l'université Laval, ça tombe à 50 %, je crois. À l'université de Montréal, c'est à 30 ou 35 %. À McGill, c'est 20 %. Alors, ça illustre bien, d'une part, la nécessité des universités régionales, mais comme l'a dit Marc Urbain, de ce qu'il reste à faire aussi, il reste quand même un sacré nombre de familles qui n'ont jamais eu accès à l'enseignement supérieur. C'est quand même un phénomène très important. Donc, c'est vrai qu'il reste énormément de travail à faire, malgré tout le chemin qu'on a parcouru. Je vous inviterais à vous nommer et nommer également votre lieu de provenance quand vous posez une question. Le prochain, M. Proulx, ça va être facile. Bien dans la continuité, j'ai bien aimé votre comparaison avec les go-show de la Pampa argentienne. On a eu, nous aussi, nos Buffalo Bill. Nous étions dans un nouveau monde et vous l'avez bien illustré et puis qui permettait, qui offrait beaucoup de possibles. Quand on quitte nos terres, quand on migre vers d'autres terres, on sent moins les normes de l'ancienne terre. Surtout quand la nouvelle terre est vide. En tout cas, c'est fort intéressant. Mais au Saguenay-Lex-Saint-Jean, on commence à être nature. On commence à avoir nos racines enfouies dans le sol. Et ne sentez-vous pas dans le contexte contemporain qu'on commence, nous aussi, à se refroidir ? On a encore des entrepreneurs fameux, bien sûr, mais on en a probablement moins qu'il y a 50 ou 60 ans. Tu vois, c'est une question à laquelle un historien et un sociologue n'est pas armé pour répondre des phénomènes qui sont trop compliqués. L'élan, l'énergie dont je parlais, qui s'est héritée, qui a été transmise, combien de temps ça va durer ? Combien de temps ça dure, ces choses-là ? C'est impossible de répondre à cela. Mais, il faut donc s'en remettre à des faits. Alors, le fait le plus récent qui me vient à l'esprit en rapport avec le Saguenay, et c'est comme ça que je vais essayer de répondre à ta question, c'est un type qui travaillait chez Rio Tinto, un travailleur manuel. Il avait 22, 23 ans, et puis il s'est marié, il y a eu un enfant, parce qu'à cette époque où on se mariait, ça fait une vingtaine d'années, il y a eu un enfant qui était atteint d'une maladie héréditaire. Il a perdu, ils ont perdu leur enfant après un an, quelque chose comme ça. Ils ont eu un deuxième enfant atteint de la même maladie, qui est mort au même âge, ils l'ont perdu presque immédiatement. Ils l'ont perdu deux enfants. Alors, lui, il avait entendu parler des travaux que moi, je faisais sur les maladies génétiques avec le fichier de population. Il est venu me voir. Et il a dit, moi, il était évidemment catastrophé, il venait de perdre deux enfants. Il disait, moi, je voudrais faire quelque chose, parce qu'il y a sans doute d'autres familles de la région qui sont porteuses du même gène. C'est une maladie très rare. Mais parfois, dans des populations, dans des collectivités neuves, des maladies qui sont très rares à New York ou à Londres deviennent fréquentes parce qu'il y a une sélection des gènes qui se transportent et puis qu'ils trouvent des moyens de se manifester parce qu'il y a plusieurs personnes qui portent des copies du même gène. Alors, lui, il ne savait pas ça, mais il se disait, moi, j'ai perdu deux enfants. Il devait y avoir d'autres familles dans la région qui sont soumises aux mêmes risques. Alors, moi, je voudrais essayer de faire quelque chose. C'était très naïf comme démarche d'un travailleur manuel à l'alcan. Mais il y avait eu l'idée de venir me voir. Il se disait, je voudrais faire quelque chose. Il dit, je n'ai pas de compétences dans ce domaine-là, puis je n'ai jamais parlé en public. C'est un gars plutôt gêné. Mais il y a quelque chose que j'ai que les autres n'ont pas. Il dit, moi, mon grand-père, c'était le meilleur bûcheron de la région. Puis mon père aussi. Puis moi, j'ai hérité de tout ça. Je suis fort comme un bœuf. Je peux courir pendant des heures, ça ne me dérange pas. Je peux faire 100, 200 000 à vélo, ça ne me fatigue pas. Alors, il dit, peut-être que je pourrais organiser des courses, des marathons, inviter les gens, faire des activités bénéfices. Puis là, l'argent pourrait servir à de la recherche sur ces maladies héréditaires. Alors, moi, je regardais ce gars-là. Puis il est vraiment un gars pas ordinaire. Il n'était pas très instruit. Mais il avait des yeux, puis une physionomie, puis une espèce d'éloquence naturelle qui se développe seulement dans le fond des forêts. J'étais convaincant, ça n'avait pas de bon sens. J'étais tellement ému par ce qu'il me disait après une heure. J'ai dit, assis-toi, on va continuer à parler. Et finalement, ce gars-là, c'est devenu ce qu'on appelle au Québec le défi Pierre Lavoie. Chaque année, il entraîne, il rentre à combien de milliers maintenant ? Je ne sais pas, des dizaines de milliers de personnes. À partir d'une excursion à vélo ensemble qui dure trois jours et deux nuits, qui ramasse une fortune chaque année. Et puis, à côté de ça, il y a monté une organisation qui fait qu'il mobilise les enfants dans toutes les écoles du Québec pour leur faire faire de l'exercice. Il a inventé un système qui s'appelle des cubes. C'est comme à la bourse. Les enfants achètent des cubes et ceux qui en ont le plus à la fin de l'année reçoivent des récompenses. Et puis, il a fondé aussi, en tout cas, il était en train de s'étendre au Canada anglais. C'est devenu une entreprise absolument extraordinaire, ce gars-là, qui est un travailleur manuel à l'alcool. Il s'est aperçu en cours de route qui avait une éloquence absolument incroyable. Quand il parle à le public, il est faibleuré, il est fait rire, en tout cas, il embarque dans son affaire, cul par-dessus tête. C'est un gars absolument extraordinaire. Et puis, justement, pour montrer qu'il était sérieux, il s'est mis à s'entraîner sérieusement. Il s'est mis à faire des triathlons aux États-Unis, à Hawaii, à gagner des triathlons. Puis, il court encore dans des catégories plus âgées. Il gagne encore. C'est un athlète absolument olympique, incroyable. C'est le genre des gars, ou des filles, que les organismes font venir à leur congrès. Vous savez, les motivateurs, les débats. Il est couru comme ce n'est pas possible. Juste à l'entendre parler et à le regarder, c'est irrésistible. Alors, voilà ma réponse à la question. C'est rare, il demeure toujours dans la région. Ah oui. Il fait le voyage toujours à Montréal parce que j'en respecte l'euro. Ben, le siège social maintenant est à Montréal parce que c'est devenu trop gros. Mais lui, il reste encore, il reste à toi rue de chez nous. Quand je vais courir au parc, je ne dirai pas qu'on se rend compte, mais il me dépasse. Alors, on a une question ici au fond. Il s'arrête un peu pour jaser, mais on se connaît bien. Il s'arrête un peu pour jaser, puis il dit « Courdon, il est pas avec moi, on va jaser. » Il va dire « jaser tout seul ». Félicitations, M. Bouchard, pour votre conférence. C'était non seulement intéressant, mais très instructif. Moi, j'aurais une question. Le Saguenay est bien connu aussi pour avoir une monarchie, avoir un royaume. Avec les trois trames que vous nous avez exposées aujourd'hui, pouvez-vous faire un lien ? Pouvez-vous nous expliquer le phénomène ? Vous faites allusion à, je vais résumer très brièvement cet épisode de l'histoire du Saguenay. C'est un professeur de l'université, un professeur en art, qui avait des idées qui sortaient de l'ordinaire. Alors, il a eu l'idée de transformer un village de l'est du Saguenay, un village très pauvre, éloigné, défavorisé à l'est du Saguenay. Il est allé là, puis il les a convaincus d'un projet qui consisterait à transformer leur village en une monarchie dont lui serait le monarque. Et en disant aux gens que ça va mettre leur village sur la map et puis que ça va tirer du tourisme, donc que les commerces allaient prospérer, que les villages allaient faire beaucoup d'argent et que ça valait la peine d'investir dans son projet, notamment bâtir un château, un manoir pour le futur monarque. Et ça, ça se passe dans une paroisse pauvre, du pauvre monde. Alors, ils ont écouté ce gars-là qui était professeur à l'université. Il devait donc savoir de quoi il parlait. Il les a convaincus. Et ils ont embarqué là-dedans. Puis ça a duré quoi, deux ou trois ans? Deux ou trois ans à peu près. Avant que les gens s'aperçoivent que c'était un sac de vent. Alors là, les opinions sont partagées au Saguenay. Il faut que je sois honnête. Il y a la moitié des gens qui trouvent que c'était une sacrée bonne idée. C'était génial. C'est un gars formidable. Il n'est pas conformé. C'est un Saguenay. Il lance des idées même si ça n'a pas de bon sens. Celle-là ne l'avait pas justement, d'après moi. D'après moi, il a exploité ces pauvres gens-là, crédules, pauvres, qui ont eu l'air fou, qui ont été humiliés après par l'échec de toute cette affaire-là. Et moi, je suis allé plusieurs fois après l'échec de l'affaire. Je suis allé plusieurs fois dans le village me promener puis arrêter dans les maisons pour parler à ces gens-là qui l'avaient cru et qui l'avaient appuyé. C'était des gens profondément humiliés. Profondément humiliés par toute cette affaire-là. Mais encore une fois, il y a la moitié de la population qui va vous dire le contraire de ce que je vous dis. Mais moi, je vous parle de ce que je pense. On passe à une autre question. Bonjour, Chantal Beauvais, Ottawa. J'ai deux remarques. Le professeur Marc-Urbain a fait allusion à la question du rêve. Vous avez dit qu'il reste un héritage ou il reste quelque chose de cette aspiration formidable, émancipatoire. La question qui me venait, c'était est-ce que c'est un reste comme une braise sur laquelle on peut souffler puis ça s'enflamme ou si c'est un reste comme un reliquat de l'évolution. Parfois, il y a des gens qui ont des vertèbres en plus ou c'est juste un reliquat. Ça ne sert à rien, mais c'est un, disons, un symbole de l'évolution. Alors, moi, je m'intéresse aux restes qui ressemblent à des braises. Alors, j'aimerais bien que ce soit des restes qui ressemblent à des braises. L'autre commentaire, question ouverte, c'est, vous avez parlé de l'influence, disons, négative ou néfaste du clergé qui semblait ne pas valoriser beaucoup l'éducation. C'est dommage que les jésuites ne se soient pas installés ici parce qu'eux, en fait, valorisaient beaucoup l'éducation. Peut-être que le Saguenay a tout simplement été mal chanceux. Est-ce que c'était un clergé diocésain par hasard ? Les religieux qui se sont établis ici ? Comme tous les clergés, non, au Québec ? Il y a des clergés qui viennent de communautés. Ah non, c'était des séculiers, c'était des prêtres. C'est ça. Bon, voilà. Ça peut expliquer en partie. Alors, première question, je ne pense pas que l'élan, l'énergie collective à laquelle j'ai référé, ça tienne de la vertèbre supplémentaire qui est investive d'une longue évolution et qui est restée là comme un témoin de... Je ne penserai pas. Bien qu'au Saguenay, faites attention, les gens aiment bien se faire dire et aiment bien sentir qu'ils se tiennent debout. Alors, les vertèbres, on a du respect pour ça. Si on en a une de plus, ce n'est pas grave. Ma deuxième question, alors, c'est bien connu de la part des historiens que depuis le 19e siècle, depuis que le clergé s'est vu confier la responsabilité de l'enseignement, les clergés étaient favorables à l'enseignement primaire où on enseignait la religion, le catéchisme, les sacrements, etc., mais pas plus loin. Ils étaient contre les déplacements sociaux, c'est comme ça que ça s'appelait au 19e siècle. Les hiérarchies sociales étaient voulues, étaient le reflet de la volonté de la providence. Il ne fallait pas toucher à ça. On était loin de l'American dream aux Etats-Unis. Et vous voyez des textes, je parle du 19e siècle, mais je peux vous en citer du Saguenay en 1950, de la part des prêtres du séminaire, que l'enseignement, c'est bon pour certains esprits, mais pour la masse, c'est mauvais. Ça donne des idées, ça fait des gens qui sont mêlés, qui sont insubordonnés, qui perdent la foi, qui se dressent contre le prêtre. Donc, il faut s'opposer à ça. Et au Québec, à partir de la fin du 19e siècle, les gouvernements ont fait au moins trois tentatives. pour instituer l'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à chaque fois, ils ont échoué devant l'opposition du clergé. Et c'est seulement en 1942 que le gouvernement Godbout a réussi à imposer la loi. Et le clergé était férocement opposé, encore une fois. Alors, vous voyez, ce n'est pas saguenayen, c'est un phénomène qui est québécois et qui est très, très net. Il est très net. Maintenant, moi, je dis, le clergé a quand même rempli ici un rôle important parce que les saguenayens étaient des gens catholiques et qui, souvent, dans leur privation et leur misère, trouvaient un réconfort dans leur religion. Et pas seulement chez les femmes, chez les hommes aussi. Chez les hommes, ça se manifestait d'une manière différente. Il ne fallait pas que le curé ait l'heure de marcher sur les pieds des défricheurs. Ça, ça n'allait pas. Par exemple, il y a des, j'ai vu des traces d'assemblées, de messes, quand l'évêque venait faire sa visite à tous les cinq ans, à Saint-Jérôme, à Métamétchouane, par exemple. Il y a un gars qui n'était pas d'accord qui s'est élevé au milieu de l'église, au milieu de la messe pour apostrofer l'évêque, pour lui dire que ça n'avait pas de bon sens ce qu'il était en train de dire là. C'est sûr qu'elle allait à la messe tous les dimanches et qu'il respectait les sacrements, etc. C'est compliqué. Tandis que pour les femmes, on n'aurait pas vu une femme intervenir comme ça. Les femmes étaient, du point de vue de la religion et de la relation avec le prêtre, étaient plus soumises, notamment à cause de la fécondité. La veille de leur mariage, les femmes devaient passer au confessionnal où là, le prêtre les informait des devoirs auxquels ils s'engageaient. Vous savez lesquels. Et après ça, c'est les hommes qui remplissent les devoirs, évidemment. Écoutez, il nous reste deux minutes puis j'aurai le temps pour deux courtes questions ici et ici. Je suis désolée. Merci. Bonsoir professeur, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Raoul, j'ignore l'office et je suis d'Haïti. Raoul. Raoul. C'est très québécois, Raoul, ça. Ben, c'est Haïti important. Bravo. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'autonomie, de la fierté ou du caractère texan des Saguenayers et j'étais en train de me demander ce que peut bien être la perception d'un Saguenayer aujourd'hui vis-à-vis d'un Américain puisque, vous l'aviez dit tout à l'heure, ils se sont inspirés au départ du modèle de développement américain. Donc, en d'autres termes, c'est quelle est la place qu'occupe le système, ou du moins, le modèle de développement américain dans la mémoire d'un Saguenayer aujourd'hui et comment est-ce que cela se manifeste ? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, encore une fois, on va partir de l'échelle du Québec. Il y a toujours eu au Québec un clivage entre les élites, pas seulement les élites religieuses, les élites en général et le peuple. Le peuple a toujours été admiratif des États-Unis parce que c'était des gens pragmatiques qui se développaient, qui faisaient des choses spectaculaires, qui s'enrichissaient et puis qui menaient des belles vies, l'univers de la consommation, etc. Il fallait faire comme les Américains. Ça, c'était une constante depuis au moins le milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Le clergé, c'était le contraire. Le clergé a été opposé à l'industrialisation et à l'urbanisation. Dans les années 1950, Mgr Félix-Antoine Savard, dont vous entendrez peut-être le nom, qui est célébré encore aujourd'hui par des notables comme étant un grand esprit, dans les années 1950, il écrivait encore que l'avenir des Québécois, c'était dans l'agriculture en 1950 et que le Québec était toujours une société rurale alors que depuis 1911, la majorité était urbaine. Alors, le clergé était opposé à ça. Donc, l'ennemi juré et le modèle qu'il fallait surtout ne pas imiter, c'était le modèle des États-Unis. Et le clergé essayait d'enseigner ça dans la population. Évidemment, ça ne passait pas, ça ne marchait pas. Et c'était une des raisons pour lesquelles les rêves des élites qu'ils ont voulu insuffler à la population, les orientations qu'ils ont voulu faire prévaloir dans la population, ça ne marchait pas à cause de ça. Il y avait une barrière très très forte. Je vous remercie de me donner l'occasion de le souligner parce que ça n'a pas beaucoup changé. Sauf que les élites maintenant sont respectueuses des États-Unis aussi. Elles se sont converties. Les élites ne sont plus ruralistes et contre l'industrialisation. Au contraire. Alors, votre réponse était à ce point exhaustif que la dame me dit non, ça va pour moi. Je n'ai plus de questions. Ah, c'est dommage parce que moi, j'aimais ça. Ce qui nous permet de tenir le temps quand même et d'aller visiter la pulperie ensemble. Oui, oui, bien sûr. Un grand merci, M. Bouchard. Merci. Je fais comme les politiciens qui veulent arrêter les gens d'applaudir, mais en fait, ils ne veulent pas du tout que ça arrête. Mais je ne sais pas si c'est parce que vous êtes francophone, mais vous êtes un public magnifique. Mais c'est probablement parce que vous êtes francophone. sans doute un lien, effectivement. Écoutez, vous n'allez pas repartir quand même les mains vides. Évidemment, vous repartez énergisé par cette salle. Puis si vous fréquentez des Agnéens pendant une semaine, je n'ai pas hâte de vous voir à la fin de votre séjour. Restez avec moi quelques minutes le temps que j'invite Jasmine Paradis-Laroche et Mme Diane Blais à vous remettre un petit cadeau pour souligner votre passage avec nous et votre engagement, évidemment, à titre de président d'honneur. Le cadeau est là. Les gens arrivent avec les cadeaux. Tu peux monter. C'est Mme Blais qui est le cadeau. Mme Blais peut être un cadeau. Écoutez ça, vous organisez ça avec elle après. Il n'y a pas de problème. On me dit parfois que je ne suis pas un cadeau. Écoutez, je vous avais promis que vous alliez entendre des gens avec un grand savoir, avec une expérience extraordinaire de terrain. je pense que vous avez eu toute une inspiration avec M. Bouchard aujourd'hui et je pense qu'on pourrait l'entendre encore pendant des heures et des heures. Rappelez-vous les trois trames dans votre examen? Je pense que vous avez transmis une énergie collective, tout à fait. Alors, merci infiniment d'avoir accepté d'être président d'honneur de cette université d'été et c'est une personne qui ne vient pas de la vallée du Saint-Laurent qui vous remet le cadeau mais bien d'un endroit que le clergé qualifierait d'immoral vient d'une grande ville. Oui. Mais dites-moi comme président d'honneur est-ce que je devrais passer l'examen à la fin aussi sur les trois trames? Ah, ça serait intéressant. Alors, voilà. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, on lui remet un livre de recettes de saveurs boréales et les produits en fait qui lui permettront de cuisiner ce qu'il y a dans le livre. C'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est les produits pour faire la cuisiner. Donc, je n'avais pas besoin de cuisiner, vous les avez là. Oui, bien, ils vont servir à cuisiner. Oui, c'est ça. On est tous un du coup. C'est ça. Sous-titrage ST' 501